Musique Hey c'est les divines j'espère que vous allez bien Alors je suis désolée de vous retrouver aujourd'hui Avec deux gros boutons sur le visage C'est à dire là et là Je sais même pas si vous allez le voir en fait je suis rouge Je vais bientôt voir mes règles du coup voilà Sinon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo Ca fait trop de vidéos d'un coup Pour mes idées bien sûr Mes 10 essentiels quotidiens Que j'ai besoin dans mon quotidien tous les jours C'est bien le divin Quotidien ça veut dire tous les jours Bref Donc cette vidéo m'a été inspirée par la chaîne JQ Et c'était une vidéo avec Machine Gun Kelly bien entendu Vous savez c'est mon idole du coup à chaque fois qu'il fait quelque chose J'ai envie de le faire Du coup il présentait ses 10 essentiels Alors qu'on a strictement pas les mêmes Je vous arrête tout de suite Du coup je vais vous faire la même vidéo Mais avec mes 10 essentiels à moi Ok j'ai un tout petit peu triché Il y a des catégories en fait Avec plusieurs produits dedans Du coup ça dépasse les 10 Mais c'est pas grave Sinon c'est la première fois que tu vois ma tête Hey salut Je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne En cliquant sur le bouton qui est juste en dessous Ou sur l'écran A activer la petite cloche Pour recevoir les notifications Quand on publie des vidéos Et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Donc pour mon premier essentiel Et bien c'est très simple On va partir tout de suite dans ma cuisine Allez c'est parti Let's go Il n'est pas mon isole pour rien Moi aussi mon premier essentiel C'est un café Et là pour le coup C'est un grande de Starbucks Voilà Un espresso a sorti des nouvelles Capsules Starbucks C'est super pour une accro Starbucks comme moi Du coup Voilà Mon premier essentiel C'est un café Le café sinon le matin Je vous fous pas les yeux Bon là c'est Il est 14h C'est pas grave Je bois du café toute la journée Du coup Ça change pas grand chose Allez à la chaîne Ensuite Pour mon second essentiel Alors là c'est une catégorie Comme je vous l'ai dit Il y a des catégories Il y a des catégories dans ma vidéo La première c'est La musique Parce que Et bien je ne peux pas vivre Sans musique Mais vraiment pas Je suis obligée d'écouter de la musique De toute façon Pourquoi la vidéo La luminosité Elle bouge toute seule là Tu veux pas arrêter S'il te plaît de bouger Non Ah c'est peut-être mieux là Non Bref Donc je disais La musique c'est quelque chose Qui est réellement important pour moi J'écoute de la musique Tous les jours H24 7 jours sur 7 Je ne peux pas vivre sans Et je En fait je ne peux même pas Imaginer Une journée Déjà rien qu'une journée Sans musique Ou rien qu'une matinée En fait Je ne peux pas C'est Après c'est quasiment Impossible Pour moi Et donc Pour votre information Je ne sais pas si ça vous intéresse Mais la dernière chanson Enfin la chanson que j'écoute Le plus en ce moment C'est Die Lelo De Youngblood C'est vraiment un musicien Que j'aime énormément en ce moment En fait je ne l'écoute pas Bah pas depuis très très longtemps Puisque Enfin il n'est pas si connu encore Mais Je l'ai découvert en fait Sur son Quand il a chanté en fait Afin qu'un moqué Avec Machine Gun Kelly Et Travis Barker C'est J'ai eu un cooker en fait Direct Je l'ai adoré J'ai adoré Sa voix Son Son énergie Parce qu'il faut quand même l'avouer Qu'il a une très très bonne énergie A revendre Mais Voilà C'est quelqu'un que j'aime énormément En ce moment Et que je prends beaucoup de plaisir Et écouter de plus en plus Ses chansons Mais puisque des fois Je ne peux pas écouter de la musique à fond Parce que Soit je suis dans les transports en commun Soit il y a des gens chez moi Et bien Mon essentiel Mes écouteurs Voilà Je ne peux pas vivre sans mes écouteurs Alors en fait J'ai les anciens écouteurs iPhone Et le nouveau Bah puisque ça a changé Du coup voilà Je ne peux pas vivre sans mes écouteurs C'est vraiment impossible Je les ai toujours sur moi Dès que je sors Ils sont avec moi Voilà Je suis obligée d'écouter de la musique En fait Comme je vous l'ai dit Du coup mes écouteurs Ils me sont indispensables Et je suis en train de tomber Ensuite Mon prochain essentiel Je ne pourrais pas vous le montrer Puisque c'est mon téléphone Et puisque je filme avec mon téléphone Du coup voilà C'est mon téléphone Je fais absolument tout avec J'écris dessus Enfin Je mets mes notes dessus Quand je n'ai pas mon cahier Je mets des notes dessus Les réseaux sociaux Enfin je passe ma vie sur les réseaux sociaux Sur Instagram et tout Je fais Je prends mes photos avec mon téléphone Je prends Je filme les vidéos avec mon téléphone Je fais mes retouches photos avec mon téléphone Voilà Je fais absolument tout avec mon téléphone Et c'est mon indispensable En fait Ensuite Mon prochain indispensable C'est tout simplement Mon ordi Voilà Je ne peux pas vivre sans mon ordi Encore une fois Je fais tout dessus C'est un peu mon outil de travail Le montage de vidéo C'est sur mon ordi Mon blog C'est sur mon ordi Voilà Je fais absolument tout avec l'ordi Alors je ne pense pas que vous le savez Parce que je ne les porte jamais en vidéo Mais mon indispensable Ce sont mes lunettes Je ne peux pas vivre sans mes lunettes Même si ma vue C'est énormément amélioré Depuis que je porte des lunettes Je porte des lunettes depuis que j'ai 5 ans J'en ai 22 Ça fait beaucoup d'années à porter des lunettes Mais ma vue C'est amélioré Je n'en ai plus besoin au quotidien en fait Mais c'est vrai que quand je lis Quand je suis sur l'ordi J'en ai bien besoin Et du coup Voilà à quoi je ressemble Avec des lunettes Le prochain indispensable C'est encore une catégorie Avec 2 éléments dedans C'est des livres et des cahiers Alors voilà Je lis énormément De toute façon Si vous nous connaissez Enfin si vous connaissez un petit peu la chaîne Et que ce n'est pas la première vidéo Que vous regardez Vous savez que Julie fait des vidéos livres Sur la chaîne Mais on a aussi le blog Où je fais moi aussi Des chroniques littéraires Du coup voilà Je lis énormément Je lis tous les jours Je ne peux pas C'est comme la musique en fait Je ne peux pas me passer de la musique Tout comme je ne peux pas me passer des livres C'est réellement quelque chose d'important pour moi Et généralement Je ne peux pas m'endormir Si je n'ai pas lu avant Après pour ce qui est des livres En eux-mêmes Et des genres littéraires Et bien je lis un tout petit peu de tout Il y a des choses que je lis Plus que d'autres D'autres moins Mais je lis à peu près tous les genres Donc je vais vous faire une petite liste De mes livres préférés selon les genres Le premier c'est de la romance Et des livres sentimentaux Du coup c'est Orgue et des préjugés De Jane Austen C'est réellement Un de mes classiques Préférés J'ai lu beaucoup de livres De Jane Austen Mais c'est vrai que celui-ci C'est mon préféré Ensuite toujours en classique Le joueur d'échec De Stefan Zweig Alors lui c'est un livre Que j'ai dû lire en seconde en fait Ou seconde ou première Je ne sais plus Mais pour les cours de français Et ça a été réellement Un coup de coeur Depuis j'ai lu beaucoup plus J'ai lu beaucoup de ses livres A cet auteur Et j'aime énormément Son style d'écriture Franchement je vous recommande Ce livre Le joueur d'échec Alors c'est pas le livre Le plus facile à comprendre Il est un tout petit peu compliqué Mais franchement il est assez court Et une très très bonne morale Verso j'ai adoré Ensuite en thriller Alors je ne lis pas Beaucoup de romans policiers Slash thriller Parce que c'est vrai Que c'est encore un joueur Que j'ai un tout petit peu de mal A me plonger dedans en fait Mais sinon j'aime énormément Les livres de Linwood Barclay Alors lui c'est mauvais pas Mais sinon j'en ai encore plein d'autres C'est vraiment des thrillers Que j'aime énormément Et en fait c'est ma maman Qui m'a conseillé Parce que je lui ai dit Je veux lire du thriller Et elle m'a dit Bah commence par lire les Limonds Barclay Et franchement c'était une très très bonne réussite Et j'aime énormément Il m'arrive Alors pas souvent C'est vrai que je n'en lis pas encore beaucoup Et il faudrait peut-être que je m'y mette C'est le livre de développement personnel Et notamment l'alchimiste de Paul Coelho Qui est réellement un livre Magique Voilà C'est un livre exceptionnel J'ai adoré le lire Dans ma jeunesse J'ai lu beaucoup de fantastiques C'était ce que je lisais Stoy Light Machin Chose Tout ça Mais il m'arrive encore D'en lire Encore un tout petit peu En ce moment C'est pariemment Le genre sur valeur Vers lequel je me dirige Premièrement en fait C'est pas celui Je vais lire en premier Mais c'est vrai qu'il m'arrive D'en lire Et Ma saga préférée Harry Potter Ça par contre je peux les lire 50 000 fois si vous voulez Il m'est arrivé en fait Parce que j'ai un tout petit peu Plus de mal maintenant C'est plus tellement mon genre Et je trouve ça J'ai passé l'âge en fait C'est de lire des romans Pour jeunes adultes Pour adolescents Mais sinon Cette saga Did I mention I love you De Estelle Mascamé Une pépite en fait Pour romans adolescent C'est romans adolescent Slash romance Mais Beaucoup plus vers l'adolescent Et franchement C'était Une tuerie C'est une saga De 3 livres 4 si on compte Le point de vue du mec Mais Celui-ci c'est vraiment Une pépite lui aussi Et finalement Le dernier joueur Que je vais vous parler C'est le joueur Qu'on exploite le plus Sur le blog C'est la romance contemporaine Pour nouveaux adultes Pour Romans érotiques En fait Je dirais pas trop ça Parce que c'est pas Ce vers quoi je me tends Vraiment Mais New romance Dark romance Du coup voilà C'est ce dernier Et C'est comment c'est Bon vous m'excuserez La couverture C'est pas une de mes couvertures Préférées Et généralement Ça me gêne un tout petit peu Mais c'est La saga Fight for love De Cathy Evans Et en fait C'est le premier Livre de romance Que j'ai lu De toute ma vie Je devais avoir 18 ans peut-être Ouais je crois que J'allais rentrer à la fac Et J'ai eu un coup de cœur En fait Si vous connaissez pas En fait Le personnage est atteint De bipolarité Et Franchement C'est un livre Très très poignant En fait Généralement Quand je lis de la romance J'aime pas réellement Les passages de romance Enfin c'est pas ce qui m'intéresse le plus Moi ce que j'adore C'est la psychologie des personnages Et je trouve que dans ces romans Il est vachement bien exploité Enfin ça dépend des romans C'est pareil Tout dépend Mais Mais voilà C'est vraiment quelque chose Que j'aime énormément Mais sinon Toujours un petit peu Dans la même catégorie Là on parle plus de livres Mais on parle de cahiers Voilà Je suis accro à tout ce qui est papeterie C'est même Un tout petit peu trop Vu que moi je suis accro J'adore tout ce qui est stylos Papiers et tout Dans une papeterie Je suis la plus heureuse au monde Mais Voilà Les cahiers C'est un indispensable pour moi J'écris tout dedans Je trimballe mes cahiers Strictement partout Et c'est réellement Un indispensable pour moi J'écris de tout dedans J'écris des idées de vidéos Des idées de make-up Enfin Tout Absolument tout Ensuite on passe à la catégorie beauté Et où il y a dedans Plusieurs produits encore une fois Mais c'est la catégorie des soins Et des produits maquillage Et le premier soin Qui m'est indispensable Et bien c'est un démaquillant Tout simplement Lui c'est Démaquillant Biface Micellaire Tout en un De garnier Et c'est mon démaquillant Je vais dire un petit peu préféré Parce que c'est le seul Que j'utilise en ce moment Et depuis des années en plus Il me convient parfaitement Et bien évidemment Si on se démaquille On save aussi le visage Et le mien C'est celui-ci En ce moment C'est le nettoyant Kale Plus Green Tea Spinach Pardon Ok Plus Green Tea Spinach Vitamine Superfood Face wash To The Youth to the people Et comme vous voyez Il est bientôt fini Je dois le racheter Mais voilà C'est un nettoyant Magique Selon moi Je l'utilise Depuis Trois mois On va dire Ouais je pense que ça fait Trois mois Je l'utilise Ou même plus Je sais plus Depuis juillet je crois Ça fait combien Juillet, août, septembre, octobre, novembre Cinq mois, quatre mois Voilà Et c'est réellement Un nettoyant magique Il a fait du bien à ma peau Mais un truc de ouf Et je peux que vous le reconseiller Et là je suis vraiment patiente D'aller le racheter Parce que je ne peux pas m'en passer Ensuite toujours dans les soins Une crème hydratante Alors là je vous ai mis ma crème de jour Parce que je n'allais pas encore mettre Mais la crème de nuit Patati Mais voilà Ma crème de jour C'est la hydralean riche De SVR Et c'est vraiment Elle aussi Une crème qui m'a fait Réellement de bien à ma peau Pour ce qui est du maquillage Et bien je n'utilise pas Énormément De beaucoup de choses En fait Qui me sont indispensables C'est à dire que Même si je me maquille le teint Enfin Dès que je fais des vidéos Dès que je sors et tout C'est pas réellement Quelque chose qui m'est indispensable C'est à dire que Je peux sortir facilement Sans maquiller le teint Mais Il y a des choses Que je ne peux pas me passer Mon crayon à sourcils Celui-ci c'est le Goof Proof De Benefit Je ne peux pas me passer De faire mes sourcils Alors si lui en fait Il paraît très bien démaquillé Lui c'est une catastrophe Autant vous le dire Je ne peux pas avoir Strictement les mêmes C'est impossible Mais lui c'est une vraie catastrophe Il y a un truc qui est juste là Du coup je suis vraiment obligée De faire mes sourcils Le mascara Et autant j'adore le liner C'est pas un indispensable pour moi Je peux très bien sortir Sans faire de liner Pendant des années J'en ai plus fait En fait j'en ai fait souvent au lycée Et après pendant la fac Et bah en fait J'avais pas le temps Voilà A la fac j'avais pas le temps Le matin Et généralement Je ne me faisais plus de trail liner J'ai repris après C'était compliqué de reprendre Franchement j'avais perdu la main Mais voilà C'est pas un indispensable pour moi Et tandis que le mascara Là oui je suis vraiment obligée Parce que en fait J'ai des cils très très longs Mais pas du tout recourbés Du coup c'est à dire Qu'en fait ils sont longs Mais comme ça Du coup le mascara J'en ai besoin Et finalement Un rouge à lèvres Rouge Précisément Parce que j'aime énormément Le rouge à lèvres Je peux en porter De toutes les couleurs possibles Mais le rouge C'est vraiment mon indispensable Et c'est celui que je porte En fait Dès que je ne maquille pas mon teint En fait je fais mes sourcils Mon mascara Et du rouge à lèvres rouge Et on a l'impression Que je suis maquillée à mort Alors que pas du tout Mais voilà Je n'en porte pas actuellement Parce que je ne sors pas Je fais juste cette vidéo Et je n'ai pas envie De me maquiller De gaspiller mon rouge à lèvres rouge Qui est mon préféré Pour rien Je ne peux pas sortir Sans parfum C'est impossible Si je sors sans parfum J'ai l'impression D'être nue Complètement Donc mon parfum préféré En fait C'est le Narciso C'est le poudré De Narciso Rodriguez Malheureusement Il est vide Du coup je réutilise Celui-ci C'était le parfum De Sandria La YouTube Sandria En collaboration Avec Réserve Naturelle Alors ça remonte A des années Il n'est plus disponible Je suis en train de faire ça Le truc il va s'envoler Mais voilà Le truc il n'est plus disponible Du tout Mais c'est un parfum Que j'aime énormément Et que je En fait J'utilise Mais bon Ça me fait un tout petit peu Du mal au coeur Parce que je n'ai pas envie De le finir Tout simplement Mon prochain indispensable Alors là C'est un truc complètement Random pour vous Mais pas pour moi Ma ventoline Voilà Je suis asthmatique Alors je ne suis plus asthmatique Au quotidien Comme j'étais enfant Mais je suis asthmatique Dès que je fais des efforts C'est à dire Dès que je fais du sport Dès que je marche beaucoup Dès que je cours Je fais des crises asthmes Du coup Ma ventoline est Elle est finie Faut que je repasse A la pharmacie Et pour finir Quelque chose de très important Un indispensable Pour moi au quotidien Et qui doit l'être Sûrement pour vous De l'eau Il faut rester hydraté les gars Et voilà Voilà pour mes indispensables Mes 10 indispensables Entre guillemets Puisqu'il y en a plus Jeux 10 Mais voilà Mes indispensables J'espère que cela vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser Un petit like Et du coup Dites moi en commentaire Quels sont les votes Ça me ferait super plaisir De savoir ça Et du coup Merci à la chaîne J'ai tué Pour m'avoir donné L'inspiration De faire cette vidéo Moi sur ce Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve Et moi sur ce Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve Moi sur ce Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Peace Sous-titres par Jérémy Diaz